Il y a un véritable problème de coopération, c'est-à-dire que le chef d'établissement s'occupe de l'administrative, de la gestion de la discipline à l'intérieur de son école, mais il ne se mêle pas de la partie pédagogique. D'un collège à l'autre, la réponse, l'adaptabilité des chefs d'établissement à la situation était très différente. Dans certains collèges, vous avez eu des chefs d'établissement qui ont pris l'initiative justement d'informer les parents, de leur demander des avis, d'utiliser cette période difficile pour se rapprocher des équipes pédagogiques et aussi se rapprocher des parents pour les impliquer dans la décision de ce qui pourrait être fait sur certaines matières. Donc, je crois que là encore, il faudra débriefer à un moment donné de tout ce qui s'est passé, de voir aussi où ça s'est bien passé pour essayer qu'on améliore le système. Et le métier de chef d'établissement, la formation du chef d'établissement, ça sera un élément très important. Améliorer les contenus pédagogiques du CNED, ça sera un autre parce qu'on peut aujourd'hui imaginer un système d'éducation où les cours à distance ne remplaceront jamais l'enseignant. On s'en est rendu compte. Pour la plupart des enfants, leurs enseignants leur manquent aujourd'hui. Et donc, il n'est pas question de changer de système. Mais on a fait un premier pas pour intégrer parfois le numérique dans les apprentissages à l'intérieur des écoles. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des supports numériques de qualité. Voilà, il y a des pays, on le dit souvent nous, le Canada, l'Australie, la Suède, qui sont des pays qui ont une utilisation à la fois très développée des outils informatiques depuis très longtemps, et puis une utilisation plus forte des supports numériques. Donc, les supports numériques qu'ils utilisent, eux, sont dépoussiérés régulièrement et sont très adaptés finalement au programme scolaire. Il y a eu quand même un problème de sécurité sur à la fois des données et des informations sur certaines classes virtuelles. Il y a des enseignants qui ont été découragés très rapidement de faire des classes virtuelles parce que les premières qu'ils ont pu faire ont été totalement perturbées par des élèves qui n'étaient pas de leur classe et qui sont venus à l'intérieur des cours. Nos enseignants se sont améliorés dans leurs compétences numériques, mais nos élèves aussi se sont mis à développer des compétences que le système d'éducation essayait progressivement de mettre en place. Mais là, il ne faudra pas revenir en arrière après cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada